Au terrain d'exercice, vous est présenté par Callaway Chrome Soft, la balle qui a changé la balle. Sur un terrain de golf, on fait face régulièrement à jouer des coups sur le sol qui est inégal. Alors, ce qui est important, ce n'est pas de lutter contre la pente, au contraire, c'est s'adapter à la pente. Aujourd'hui, on va parler des coups sur une pente en montant ou une pente en descendant. Très important, peu importe la pente que vous jouez dessus, trois conditions qui vont vous aider. Une, c'est avoir les pieds plus larges. Ça, ça va donner une meilleure stabilité. Deuxièmement, c'est bien important de s'adapter à la pente. Laissez votre corps s'adapter à la pente. Puis le troisième, c'est jamais frapper à 100 % de votre force. Si vous jouez à peu près 70 à 80 % de votre force, vous allez toujours rester en équilibre. Maintenant, les adaptations que vous devriez faire pour une pente en montant. La face du bâton, à cause de la pente, va être plus ouverte. Alors, ici, aujourd'hui, au lieu de prendre un fer 8, je vais prendre un fer 7. Position de la balle. Position de la balle va être vers le haut de la pente. Position de mon corps. Très important. Je dois suivre la pente. Alors, regardez bien mes épaules. Ils ont le même angle que la pente. Mes genoux aussi sont égales. Et mon poids est où? Automatiquement, beaucoup plus sur le pied arrière. Ça, ça va causer que mon élan va avoir un élan où je vais frapper beaucoup plus en hauteur. Qu'est-ce que je dis aux gens? Frappe et laisse le bâton suivre la pente. Alors, elle mente. Ça va changer votre direction. Alors, le dernier petit conseil, c'est sur les coups en montant, la balle va aller plus à gauche pour les droitiers. Alors, alignez-vous plus à droite. C'est tout. Ajustez votre alignement. Alors, je m'installe. Maintenant, on va faire les pentes en descendant. Pour des pentes en descendant, je dois faire 5 ajustements aussi. Premièrement, le bâton. La face du bâton va être plus fermée. Alors, au lieu de prendre un fer vide, je vais prendre un fer neuf pour faire lever la balle. La position de la balle doit être vers le haut de la pente. Alors, sur mon pied arrière. Je dois m'adapter à la pente. Alors, regardez bien, mon corps va suivre la pente. De cette façon ici. Ce qui amène mon poids sur la jambe, qui est vers le bas de la pente. Mon alignement doit être ajusté. Quand je fais mon élan, c'est un élan qui est beaucoup plus abrupte. Et la face du bâton reste ouverte plus longtemps. Ça veut dire la face, la balle va aller à droite. Alors, je dois m'aligner plus à gauche de ma cible. Alors, je me place. Aligne plus à gauche de ma cible. Faire un élan qui va suivre la pente. Et voici, le tout est joué. Alors, ce n'est pas plus difficile de jouer sur un sol inégal. Vous juste rappelez, vous avez cinq ajustements à faire. Merci.